et bien bonjour et bienvenue sur l'empire des fourmis la chaîne d'observation des insectes et des mondes minuscules aujourd'hui on va observer la métamorphose de la chenille vers le papillon aujourd'hui je me suis réveillé et j'ai trouvé une chenille dans mes plantations qui était en train de ravager mes piments donc j'ai dit tiens ça va être l'occasion de l'observer et d'observer sa transformation pour la chaîne de l'empire des fourmis donc voilà je me suis rappelé une expérience qu'on faisait à l'école je l'ai récupéré et je l'ai harmonise avec des plantes qu'elle était en train de manger dans un bocal et en rajoutant ces petites branches là pour qu'elles puissent après former son cocon s'installer et pouvoir faire sa transformation c'est une expérience vraiment toute simple facile à faire il suffit de récupérer une chenille avec une branche ça c'est important la plante sur laquelle elle est en train de manger comme ça on est sûr que ça va l'intéresser et on la met dans un bocal avec quelques branchages pour qu'elle puisse après se suspendre et faire sa métamorphose vous la laissez manger pendant un certain temps et vous allez voir comment elle se transforme c'est intéressant de voir en quel papillon va se changer donc là elle est en train de dévorer les feuilles elle est en train de se gaver de se gaver pour se préparer à la transformation donc regardez c'est impressionnant on peut voir le battement dans ce qui pourrait être sa colonne vertébrale si elle avait des os on voit bien le le long sur le dos il ya un espèce de battement sur ce vert foncé elle est vorace on peut toujours voir les battements ici regardez on voit très bien sous la peau le battement donc voilà là elle a commencé à faire un espèce de cocon donc elle est en train de tisser ce cocon là alors ça dépend de des espèces il ya des espèces qui se mettent sous terre pour faire la métamorphose d'autres qui vont être suspendus et qui ont formé une chrysalide et une espèce comme celle là par exemple qui va faire une espèce de cocon pour se transformer donc les branchages dans ce cas là n'ont servi à rien voilà le premier moment de repos elle a fini de tisser son cocon là elle ne bouge plus voilà nous sommes deux ou trois jours après et on peut voir un petit changement déjà dans la forme ça a été très rapide une forme un petit peu plus pointue sur le bas et une coloration brune sur le dos qui commence à se faire on peut voir les tâches donc voilà là on a encore quelques jours plus tard et là on commence à voir déjà le dessin des ailes qui se forment ici ça devient de plus en plus brun sur le dos voilà donc là le papillon sorti d'une nuit à l'autre ça a été vraiment très rapide j'ai pas eu le temps de filmer plus de changements donc on peut voir regarder la forme de ses ailes un espèce de de corne sur le dos c'est une très jolie couleur ça ressemble à ce qu'on appelle les papillons de nuit je n'aurai pas du tout pensé je n'aurais pas du tout pensé que cette chenille là serait transformée dans un papillon de cette forme et de cette couleur donc c'est c'est toujours très intéressant à garder les chenilles pour voir en quoi elle se transforme donc franchement j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner à la chaîne et on se voit dans la prochaine vidéo ciao ciao ciao